Ici Patrick Couture et vous écoutez les chroniques lecture de Patrick Couture, spécial Grandes Entrevues. Je suis avec William S. Mercier, jeune auteur de Cowansville, considéré par plusieurs comme les frères pinchots de la littérature. William, bonsoir. Bonsoir. William, le S dans ton nom, est-ce que c'est pour stylo, signé, strophe? C'est soigneur, le nom de ma mère, le nom de famille de maman. Est-ce que tu savais que tu n'avais pas de page Wikipédia? J'en ai pas, je pensais que j'en avais une autre. Non, c'est ça. Donc tu pensais que tu avais une page? Ben, en même temps, je pense, ouais, non? Non. J'aimerais qu'on joue à Marie, baisses-tu avec tes trois ouvrages? Donc les règlements sont simples, tu dois choisir lequel de tes trois livres tu voudrais baiser, mariés, mariés ou tués. Mariés épiques, baissés tant de chips, puis tués dixi. William, sur Facebook, tu publies souvent des statuts concernant ta famille. Oui. Et puis, est-ce que tu n'es pas tanné d'avoir moins de likes que Samuel Archibald? Samuel, c'est un bon ami à moi. Il n'y a pas de… je l'aime bien. Ok. Mais il est vraiment plus populaire que toi sur les médias sociaux? Ouais, ben, il est plus populaire que moi en général aussi. William Dixit, ça raconte un peu l'histoire d'un jeune garçon qui parle aux animaux. Ça ne serait pas un peu comme le livre de la jungle version folk? Ben, il ne parle pas vraiment aux animaux. Il n'est pas… non. Jervais, c'est un personnage qui est cataplexique. Il ne parle pas vraiment aux animaux. Il est en coyote. Il joue du banjo. Il est en coyote. Oui. Comme dans le livre de la jungle. Et ça vient d'où ton inspiration pour ce livre-là? Euh… c'est… ben, j'ai entendu parler du phénomène de la cataplexie à un moment donné. Pis j'ai… je trouve ça intéressant. Pis blablabla… cataplexie. À ton avis, William, de quoi aura l'air la littérature dans un milliard d'années? Et… ben… c'est pas… je sais pas. Si tu avais le choix entre continuer à écrire mais devenir quadraplégique ou être en santé mais ne jamais plus écrire, que choisirais-tu? Euh… euh… Pas… euh… être en santé. Ben bien, c'est… Ouais. Donc, tu sacrifierais l'écriture pour ta santé? Ouais, je pense. Égoïste. Je sais pas. William S. Mercier, merci beaucoup. Mercier. Merci beaucoup. Et la semaine prochaine, je m'en vais au salon du livre et du bibelot de Sainte-Julie. Et je teste, pour vous, une série de livres pour enfants qui se lisent sous le bain. Et finalement, je participe à un débat pour ou contre la poésie. Donc, je vous dis à la semaine prochaine.